Vous vous installez en position, vous savez quoi ? Debout, on va commencer debout évidemment. Donc, position debout et on va commencer par échauffer les chevilles. On peut mettre les mains à la taille ou le bras le long du corps, peu importe. Voilà, donc on fait des cercles avec le talon dans l'autre sens également. C'est ça, et puis on va changer de pied. Des bons cercles, vraiment pour aller chercher les limites. Allez-y, continuez. Ah mais justement. Dans l'autre sens. On va lever un genou et on va balayer comme ça avec le pied. Alors Patricia, si tu m'entends, justement on fait un cours spécial sans les mains que je suis en train d'enregistrer pour toi et pour tout le monde. Oh, merci ! Voilà, et tu peux couper ton micro. Voilà, on va changer de pied, on monte bien le genou face à la hanche et on fait des petits mouvements comme ça de côté. Vous devriez sentir quelque chose qui se passe ici. Voilà. Et on repose ce pied très bien, toujours main où vous voulez à vrai dire. On fléchit un petit peu des genoux et on va envoyer notre bassin bien loin d'un côté et puis de l'autre. Les deux genoux sont légèrement fléchis, ça devrait étirer le côté de la hanche. Très bien. Voilà. Et puis on va faire des cercles avec les épaules. Grands cercles. Et dans l'autre sens. Très bien. On est debout, le bassin reste fixe et on peut faire des petits mouvements comme ça, des torsions. Avec les bras ballants. Voilà, le poids de vos bras entraîne le mouvement. Grandissez-vous pendant ce temps-là et attention au bassin là, bien fixe. Ok, on peut doucement ralentir. Toujours les pieds plutôt bien séparés. Les genoux un peu fléchis. Et là, on va attraper un poignet avec une main et on va envoyer ce bras vers le côté opposé. Relâchez bien les genoux pour sentir que ce n'est pas le bassin. Le bassin reste parallèle au sol et c'est vraiment le haut du corps. Comme si on ouvrait un éventail ici. Inspire, on revient. Et à l'expire, on change de côté. On reste quelques respirations. Et sur une main spire, on revient doucement. On relâche les bras. Voilà, on peut un petit peu secouer les épaules. Mains à la taille par exemple. Et on va faire des cercles avec la tête. Voilà, on fait bien attention à ce qui se passe dans la nuque aujourd'hui. Très bien, on peut changer de sens. J'espère que la tête ne tourne pas. Si c'est le cas, n'oubliez pas, il y a ce petit truc où on amène le menton vers le sternum. Quelques secondes comme ça, immobile la tête vers le bas. Et ça rétablit l'équilibre. Ok, on ramène doucement la tête au centre. Super, et on va venir à l'avant de son tapis. On vient à l'avant de son tapis avec les pieds à la largeur du bassin. Voilà. Pieds à la largeur du bassin. Et on va amener les mains à la taille. On va prendre une inspiration. On va lever le genou droit. Voilà, on va rester un petit moment. On va chercher son équilibre. On va sentir la cheville qui est au sol, qui compense. Puis, on va fléchir un petit peu la jambe d'appui pour pouvoir envoyer notre pied droit en arrière. On atterrit sur les orteils. Voilà, on a le bassin qui fait bien face à l'avant de son tapis. On décambre le bas du dos. On étire la colonne. Très bien. Et ici, on peut lever les bras au-dessus de la tête. On relâche bien les épaules. Et vous allez vraiment vous activer le sommet du crâne vers le ciel. On pousse de toutes nos forces tout en restant bien fléchis sur le genou gauche. Très bien. À la prochaine expiration, on va descendre les deux bras. On va laisser notre main droite à l'avant et le bras gauche va continuer vers l'arrière pour venir en torsion. Très bien. Continuez à vous grandir. Continuez à maintenir le bassin parallèle au sol et à l'avant du tapis. Troisième expiration. On ramène nos deux mains devant le cœur. On va se pencher légèrement vers l'avant. Et on saute vers l'avant du tapis. Ok. On relâche bien tout le corps. Je crois que je vais... Même si des chats viennent, qu'est-ce qu'on pense ? Il fait un peu chaud, quoi. Il reste bien là. Ok. On va faire tout pareil de l'autre côté. Main à la taille. On va lever le genou gauche. On attend un petit peu. On essaie de bien se grandir. On tend vraiment la jambe qui est au sol. Et puis, on va la fléchir pour pouvoir envoyer le pied vers l'arrière. Voilà. On lève les bras vers le ciel. On ramène bien le pubis vers le nombril. On tend autant que possible la jambe arrière. Voilà. On active la tête vers le haut. On est bien ancré dans les deux jambes. Les bras viennent vers l'avant. Et le bras droit va continuer sa route. Donc, on revient en torsion. Le bras et le genou opposés sont à l'avant. Activez bien cette cuisse gauche. Prochaine inspire. Le bras continue. Les mains viennent devant le cœur. On se penche un peu vers l'avant. Et on rejoint. Hop. Le bout du tapis. Très bien. On ramène les mains à la taille. Très bien. On va venir en équilibre sur le pied gauche. Donc, on lève le genou droit. Et on va envoyer notre genou vers le côté. On installe le pied là où on peut. À l'intérieur de la cuisse ou du mollet, voire de la cheville. On active bien la jambe qui est au sol vers le pied. Le pied vers la jambe. On pousse le sommet de la tête vers le haut. Voilà. Les mains devant le cœur. Mains qu'on peut faire monter sur une inspiration. On peut ouvrir les bras dans un grand V. Les épaules sont relâchées. On respire dans le cœur. Très bien. À la prochaine expiration, on ramène les mains. On les descend. Et ici, on va tenter de ramener le genou vers l'avant, de ne pas descendre le pied et de tendre un petit moment la jambe en avant. Bien maintenir le bassin parallèle au sol. On respire. Et enfin, on va réfléchir cette jambe. Et on va placer notre pied vers l'arrière, mais pas trop loin pour la posture de la pyramide. Voilà. Donc, les pieds ne sont pas l'un derrière l'autre. Vous les décalez un peu chacun vers l'extérieur. Inspire. On étire la colonne. On va regarder un peu vers le... ... ... ... ... ... ... On va étirer là de nos jambes, surtout celle qui est à l'intérieur. Tu sais quoi ? Fous-les dehors. On va... On va... Voilà. Vous respirez. Vous étirez la colonne. Si vous faites encore une bêtise, on vous sort. Oui. Mais c'est maintenant. Oui. Tu peux la sortir. Ferme la porte. Tant pis. Très bien. À la prochaine inspiration, on engage Moulabanda. On se redresse. Oui. Et on revient à l'avant du tapis. Très bien. On peut soulager un petit peu la cheville qui nous a porté là tout à l'heure. On va faire pareil de l'autre côté. Sur une inspire, on lève le genou gauche. Mais tant pis, c'est pas grave. On lève le genou gauche. Désolée. C'est le bazar. Et on envoie le genou vers le côté. On installe le pied à l'intérieur de la jambe. Et on va planter, enraciner cet arbre. Et on va faire pousser nos branches. Voilà. On sépare les mains. Venez vraiment respirer pour le cœur. Comme si vous preniez l'air au bout des doigts. Le faisiez descendre le long des bras. Et vous l'amenez ici, dans le cœur. Ok. On ramène les mains l'une contre l'autre. On les descend. Le genou vient vers l'avant. On peut essayer de tendre notre jambe. Grandissez-vous. Tendez les deux jambes. Super. Encore une respiration. Et expire. On amène notre pied vers l'arrière. Pas trop fort. Pyramide. Mains à la taille. Inspire. On lève le cœur. Expire. On se penche vers l'avant. Voilà. Ancrez bien vos deux pieds. Ancrez l'extérieur du talon gauche. Ancrez l'intérieur du pied droit. Voilà. Vraiment bien installé dans le sol. Attention. Pas trop d'extension là dans le genou. Toujours un tout petit peu déverrouillé. Libérez un tout petit peu l'arrière du genou. Enchaîne inspiration. On redresse le haut du corps. Et on rejoint l'avant du tapis. Voilà. On va soulager un petit peu la cheville droite. Très bien. Et on va venir séparer. On vient dans le sens de la longueur de son tapis. Les pieds largement séparés. Les orteils ouverts vers l'extérieur. Et on va descendre sur les genoux fléchis. Voilà. Jusqu'à amener les genoux au-dessus des chevilles. Peut-être. Donc, poussez bien. Envoyez bien vos genoux vers les côtés. On va prendre une inspire. On va lever un bras. Et à l'expire, on va se pencher vers le côté opposé. Et voilà. Inspire. On revient. Et expire. On change. Très bien. Allez. On continue. Encore une fois de chaque côté. Voilà. Allez vraiment, vraiment chercher. Pendant que vous installez vos cuisses parallèles au sol, si c'est possible. Expire. Tirez bien l'épaule en arrière. Inspire. On revient. Sur la prochaine inspiration, on va tendre les jambes. Et on va tirer les doigts vers le ciel. Vraiment, vous tendez plus que nécessaire. C'est comme si on essorait nos cuisses. Expire. On redescend avec les bras en cactus. Inspire. Activez les cuisses. Étirez le ventre. Expire. Allez-y. Au rythme de votre respiration. Trois. Quatre. Et cinq. Cinq. On reste. On va placer les mains ici, à l'intérieur des genoux. Si c'est OK pour les poignets. On se penche vers l'avant. On envoie bien nos genoux vers l'extérieur. Et expire. On fait passer une épaule au-dessus. L'autre en dessous. Inspire. On revient. Expire. On change. Encore. Inspire. Expire. Torsion. Inspire. Expire. Très bien. Inspire. On revient. On peut tendre les deux jambes. On garde les pieds bien séparés. Mais on va ramener les orteils vers l'intérieur. Mains à la taille. On va prendre une inspiration. Poussez le sternum vers le plafond. À l'expire. On va se pencher vers l'avant. On va faire un petit stop. Quand le dos est parallèle au sol. Voilà. Essayez d'allonger ce dos. Sentez. Comment vous pouvez encore plus envoyer vos deux échions vers l'arrière. La tête vers l'avant. Voilà. Bien. Ancrez les pieds. Vous pouvez pousser. Activez les jambes dans le sol. Puis, sur une expiration. On pourrait laisser le buste venir un peu plus vers le bas. Éventuellement, on attrape les coudes dans les mains. Pourquoi pas ? On peut poser les mains au sol. C'est vous qui voyez. Voilà. Laissez le bas du dos. Profitez de ce moment. La tête est complètement relâchée. Et puis, sur une expire, on ramène les mains à la taille. On engage. Mou la banda. Et inspire. On redresse la tête. Très bien. Ok. On va ouvrir à nouveau les orteils vers l'extérieur. Et on va venir. On va descendre sur la jambe. Gauche. Tendu. Donc, vous ajustez peut-être un peu devant le cœur. Ou pas. On essaye de respirer dans ce qui tire. Tiens, qu'est-ce qui se passe maintenant ? On étire la colonne. On grandit la colonne ici. Et puis doucement. On va tendre cette jambe fléchie. Et à l'expire, on passe de l'autre côté. Main devant le cœur éventuellement. Ou au bout des doigts au sol. Si le talon ne touche pas le sol, ce n'est pas du tout un problème. Ce n'est pas du tout obligatoire, comme beaucoup de choses en yoga. Ok. Ok. Inspire. Hop là, on remonte. On le refait une fois à gauche pour sentir la différence. Votre muscle s'est déjà habitué à cette posture. Voilà. On remonte. Expire. On descend une dernière fois. Et enfin, on remonte une dernière fois. On ramène les orteils vers l'intérieur. Et on relâche complètement le buste vers le sol. Vous allez sentir. Ce n'est pas pareil, probablement, que tout à l'heure. C'est de bien pousser les pieds dans le sol. Et d'envoyer vos ischions vers le haut. Tout en relâchant, mais totalement, la tête, les épaules. Vous allez sentir la colonne qui s'allonge. Expire. Mains à la taille. Engagez bien le périnée avant de vous redresser sur une inspiration. Voilà. On va ramener les deux jambes l'une vers l'autre. Les deux mains l'une contre l'autre devant le cœur. On peut laisser les yeux se fermer. La respiration s'apaise. Très bien. Ok. On est prête. On va ramener les mains, les bras le long du corps. On vient à l'avant de son tapis. On va venir dans la posture du guerrier 3. Donc là, on peut placer, par exemple, les mains à la taille ou les bras le long du corps. C'est peu importe. On va fléchir les genoux légèrement. Et on va envoyer un pied loin vers l'arrière. On peut vraiment tendre les deux jambes. On garde notre bassin parallèle au sol. Et on s'étire dans cette posture. On peut placer les mains. Si on bouge, évidemment, c'est plus difficile. On peut placer les mains soit devant le cœur, soit, je disais, devant le corps, ou le long du corps. Ou bien même devant, vers l'avant. C'est un peu plus compliqué. Ok. On amène les mains à la taille. Tout le monde. On fléchit la jambe qui nous porte. Et on va laisser nos orteils venir sur le sol, derrière soi. On va déposer notre genou arrière. Et on allonge le pied. On peut placer les mains, par exemple, sur le genou. Et surtout, surtout, on va relâcher notre bassin en direction du tapis. Et on prend quelques respirations ici. Voilà. Bien ancré le pied gauche. Et là, devant. À la prochaine, inspire. On pourrait éventuellement lever les mains au-dessus de la tête. S'étirer, se grandir. Et tout en continuant à s'étirer, allez un peu en arrière. Inspire, on revient. Très bien. Et expire, main à la taille. On va faire reculer notre bassin. Alors, moi je vais me faire un petit... Ah mais j'ai encore une clapette. Voilà. On place notre genou sur le sol. On a la jambe avant fléchie. Et là, on va essayer, si c'est possible, de fléchir la jambe arrière. Hop. Et de venir attraper, si tu veux. Une clapette à moi, tu me dis. Et vous pouvez ramener votre talon proche du fessier. On vient d'étirer l'avant de la cuisse. Mais là, c'est encore plus intense. Vous le sentez probablement. Surtout si vous faites l'effort de ramener, de décambrer le bas du dos. Ramener le pubis vers le nombril. Et en même temps, comme si vous cherchiez à faire glisser ce genou, la quête au sol, vers l'avant du tapis. Double peine. Voilà. Très bien. Lentement. On va reposer ce pied sur le sol. Sans les bras, c'est quelque chose. On va décoller le genou du tapis. Main à la taille. On va se pencher un peu en avant. Et hop, on saute vers le bout du tapis. Les deux mains jointes devant le cœur. On relâche. Très bien. Prends le temps. Et puis, à l'expire, on relâche les deux bras le long du corps. Main à la taille. On va soulever le genou gauche. On pléchit un petit peu la jambe d'appui. Et on envoie notre jambe gauche vers l'arrière. On se place en guerrier 3. La version que vous voulez ici. Voilà. Venez vraiment en pied flex. Employer le talon en arrière. La tête en avant. Très bien. Et puis, hop là. On fléchit un petit peu la jambe pour pouvoir déposer les orteils loin derrière. On dépose aussi le genou au sol. Très bien. Et on relâche le bassin vers l'avant. Le pied est allongé vers l'arrière. On peut déposer légèrement les mains sur le genou. Essayez de bien ouvrir le cœur, de le projeter vers l'avant et le haut. Très bien. Ancrez l'intérieur de votre pied droit. Pressez légèrement le pied arrière dans le tapis. Éventuellement, on peut lever les mains au-dessus de la tête ou bien on reste juste là. On étire, on allonge la colonne et à l'expire, on envoie le cœur vers le sol. Inspire, on revient. On ramène le bassin au-dessus du genou droit. Éventuellement, on plie la jambe. On parvient ou pas à frapper le pied. Si on l'attrape, on l'amène vers le fessier. On décambre le bas du dos, on envoie notre genou. En tout cas, c'est une intention dans les muscles là d'envoyer le genou vers l'avant du tapis. Bien se grandir. Ça va, c'est aussi un peu de l'équilibre. Lentement, on va relâcher ce pied au sol, main à la taille. On fléchit la cheville arrière, on soulève le genou, on se penche légèrement en avant et on rejoint la position de départ. Main devant le cœur. On dépose tout ce qu'il y a à déposer à l'intérieur de soi. Allez, on va relâcher les deux bras. J'espère que vous n'entendez pas trop les bruits des travaux qu'il y a dans la rue depuis deux mois et demi. C'est très bien. Ok, on va aller un cran plus loin avec notre posture de la pyramide de tout à l'heure. Donc, on va prendre une inspire, lever le genou droit et on envoie le pied vers l'arrière pour la pyramide. Deux jambes tendues, le bassin face à l'avant du tapis. On étire, on étire le cœur. À l'extérieur, on se penche vers l'avant. Très bien, petite pause ici, dos parallèle au sol. Et enfin, on va essayer de relâcher complètement le buste, de voir si… Alors, peut-être que vous pouvez laisser les mains descendre vers le pied ou bien vous les garder à la taille. Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte ici, c'est de vraiment relâcher le haut du corps. Déverrouillez bien l'arrière de votre genou gauche et essayez de pousser le fessier gauche vers l'arrière. Ne le laissez pas venir vers l'avant, même si c'est ce qu'il a très envie de faire. Voilà, très bien. Prochaine inspiration. Expire, pardon, main à la taille si ce n'est pas le cas. On engage le périnée. Inspire, on se redresse. Ok, on va fléchir un petit peu la jambe d'appui. On va envoyer notre pied arrière un peu plus vers l'arrière du tapis, justement. Et on va déposer le talon au sol pour venir en virabhadrasana 2. Voilà, guerrier 2. On ouvre bien les bras en regardant au-delà des doigts de sa main gauche. Très bien, vous pressez le pied arrière dans le sol. Super, hein ? Ok, bien envoyer le genou vers l'extérieur. On va fléchir le bras gauche et déposer le coude sur le genou. Essayez d'allonger ce côté gauche. Ne le laissez pas se courber. Très bien, si vous voulez vraiment. Je ne sais pas pourquoi je dis ça moi-même, je suis crevée. Mais ce n'est pas grave. Si vous voulez, vous pouvez tendre les deux bras de part et d'autre, de la tête. Amenez bien cette épaule vers l'arrière. Étirez le buste, rentrez le vent, presser le pied arrière dans le sol, tout ça. Et à l'approcher, l'inspire, on se redresse. Qu'on l'ait fait ou pas. Ok, on peut tourner la paume de la main gauche vers le ciel. Et à l'expire, venir étirer ce côté gauche qui a bien travaillé. Voilà, bien fléchir la jambe avant. Inspirons, reviens. Très bien, expire, main à la taille. On va pivoter sur les orteils de notre pied droit pour faire face à l'avant du tapis. Très bien, on se penche légèrement pour pouvoir prendre de l'élan et rejoindre l'avant du tapis. Main joindre devant le cœur. On laisse le corps s'approprier tout ce qu'il vient de faire dans le calme, l'immobilité. On relâche les deux bras. Très bien. On va lever le genou gauche. Envoyer le pied un petit peu en arrière pour la pyramide. Bien maintenir le bassin parallèle, bien ancré. Nos deux pieds dans le sol. On l'inspire, le cœur vers le ciel. Expire, on plonge vers l'avant. Petit stop quand on est parallèle au sol. Et puis on continue un peu ou beaucoup. Voilà, on relâche bien la tête. On déverrouille le genou droit. On pousse notre fessier droit vers le mur derrière soi. On relâche la tête. On fait un petit mouvement. Oui, non. Encrez bien votre talon arrière. Il aura envie de se décoller du tapis. C'est parfaitement normal. On peut le comprendre. Très bien. La prochaine expire. Les mains à la taille. On engage le périnée. Inspire. On se redresse. On fléchit la jambe avant. Et on envoie notre pied loin derrière. Le talon au sol. On va ouvrir les bras. Bien envoyer ce genou droit vers l'extérieur. Bien ancrer le bord extérieur de notre pied gauche dans le sol. On se grandit. On relâche les épaules et les mâchoires. On peut fléchir le bras droit. Venir déposer le coude sur le genou. Pas à rondir ce côté droit. L'étirer. Voilà. Voilà. Très bien. On peut rester comme ceci. Ou bien on engage Moulabanda. Et on fait. On tend les deux bras. On envoie bien ses épaules vers l'arrière. On presse le pied arrière dans le sol. Moulabanda. Inspire. On revient. Très bien. On garde la jambe avant. Bien fléchie. On tourne la paume de sa main droite vers le ciel. Expire. On vient étirer. Étirer. Le côté droit. Inspire. On revient. Expire. Mains à la taille. On pivote sur les orteils du pied gauche. On se penche un peu vers l'avant. Et hop. On revient. Mains jointes devant le cœur. On laisse vraiment toute notre attention glisser vers le bas du corps. Et même au-delà du corps, dans la terre, on plonge nos racines. Ok. Ok. Bien. Dans la prochaine expiration, on va relâcher les bras. On va séparer les pieds en largeur des épaules avec les orteils vers l'extérieur. Et on va venir s'accroupir sur le sol. On peut amener les mains jointes devant le cœur. Essayer de presser les pouces vers le sternum. Les coudes à l'intérieur des genoux. Et on envoie la tête bien haut. En laissant le bassin, au contraire, peser de tout son poids et entraîner la colonne vers le bas. Double mouvement. Ascendant, descendant. Épaules vers l'arrière. En fond, respiration. Oui, au fond, c'est vrai que je n'ai pas pensé à ça. Mais donc, tu peux aussi faire les poings serrés, les poings l'un vers l'autre. Ça évitera d'avoir les poignées cassées à 90 degrés. Ok, doucement, on peut venir s'asseoir sur le sol. Normalement, ce n'est pas trop haut. Voilà, et on va rouler sur le dos. On peut poser les pieds sur le tapis. Les deux genoux qui se touchent, les deux genoux qui se touchent. Pieds à la largeur du tapis. Et on laisse nos deux genoux tomber d'un côté et puis de l'autre. Voilà, relâchez les hanches. Très bien. Ok. Alors. Très bien. On va lever les jambes à 90 degrés. Et on va amener nos mains de part et d'autre des genoux. On n'attrape pas les jambes. On laisse les mains dans le vide. Puis sur une expiration, on soulève la tête. Si c'est ok pour la nuque. On rentre le ventre. On soulève également les épaules si on le peut. Et on reste ici. On suspends comme ça. On respire bien. Et on respire les jambes. Et on respire les jambes vers soi et faire quelques cercles avec les genoux. On change de sens. Très bien. On va déposer un pied au sol. Donc on garde la jambe droite fléchie, pied au sol. Par exemple, la jambe gauche est tendue vers le ciel. Et ici, on va tracer un grand cercle avec le pied. On change de sens. Vous pouvez expirer quand le pied descend. Inspirer quand il monte, par exemple. Ce qui nous permet de rester bien concentré. Mâchoire, détendu. Il n'y a que la jambe qui travaille. C'est déjà pas mal. Très bien. Encore un dernier cercle. Et on peut reposer ce pied gauche au sol. Pareil de l'autre côté. Voilà. Grand cercle. Inspire en montant. Expire en descendant. La tête est bien déposée au sol. On peut changer de sens. Ne vous précipitez pas dans le mouvement. Si vous le faites lentement, en fait, ça demandera plus d'effort musculaire. On aurait tort de s'en priver. N'est-ce pas ? Voilà. Et enfin, on peut déposer ce pied sur le tapis. On rapproche nos talons suffisamment pour pouvoir au moins les frôler du bout des doigts à la largeur du bassin. Les mains à plat sur le sol, puis sur une inspiration, vous allez monter le bassin. Essayez vraiment d'envoyer le sternum vers le menton, comme si vous vouliez faire glisser vos pieds vers l'avant du tapis. Pressez bien l'intérieur des pieds vers le bas, puis sur une expire, on va doucement laisser descendre le dos, puis le bassin. On prend quelques respirations pour récupérer. Bien. C'est reparti. À l'inspire, on peut pousser dans les pieds, éventuellement, option, entrelacer les doigts, ramener les omoplates un peu plus l'une vers l'autre, sous le dos. Et vraiment pousser très activement les pieds. N'essayez pas les genoux aller vers l'extérieur. On reste. Et sur une expire doucement, on relâche les mains, on repose le bassin, le dos. Et quelques respirations. Pour la troisième et dernière version, vous refaites ce qu'on vient de faire éventuellement, ou bien vous attrapez, si c'est accessible, vous attrapez vos talons, vos chevilles. Et c'est reparti, si on monte le plus haut possible. On ramène vraiment fort le sternum vers le menton. On serre les... Enfin, pas serrer les genoux l'un contre l'autre, on les garde dans l'alignement du bassin. Et à la prochaine expiration, doucement, on va revenir au sol. Voilà. On peut serrer les genoux contre soi, faire des cercles dans les deux sens. Voilà. On va replacer les bras, les pieds au sol. On va venir dans la posture de Matsi Asana. Alors, si ce n'est pas possible de placer les poignets sous les fessiers, comme ça, on peut faire toujours la version un peu avant, c'est-à-dire les avant-bras comme ça contre le sol. Alors, ce n'est pas juste comme ça, on se salait entre les épaules, c'est vraiment on pousse le bassin, enfin le cœur vers le haut. Ça, c'est une version possible, sinon l'autre version, c'est de venir glisser un poignet et puis l'autre. Les deux pouces se touchent, les mains sont à plat contre le sol, paume contre le sol. On serre bien les coudes derrière le dos. Sur une inspire, on pousse dans les coudes, on dépose le sommet de la tête sur le sol. On serre les jambes l'une contre l'autre, on pousse le cœur vers le haut. Et quand on le sent, quand c'est le bon moment, on peut revenir sur le tapis complètement. On va le refaire une deuxième fois, pour vous en douter. Et cette fois-ci, si vous le souhaitez, vous pouvez faire une version un peu plus aboutie, où une fois qu'on est dans la posture, on libère les deux poignets, mais on reste toujours comme ça. On peut lever les bras vers l'avant, comme ça va, à 45 degrés, et les jambes aussi parallèles aux bras. Et on laisse vraiment le cœur être tiré par les bras. Vous faites la version qui vous plaît, la toute première, l'intermédiaire, ou cette dernière que je viens de vous montrer. Quand c'est bon, quand vous avez votre dose, vous redescendez. Et à ce moment-là, on peut ramener les genoux vers soi, voilà, bien masser le bas du dos. Très bien, on va venir s'asseoir comme on veut. Ça va ? On croit que si on se met une consigne, pas utiliser les mains, par exemple, ça va être plus simple, forcément. Ben non, vous voyez. Très bien, les pieds sont flex, les gros orteils se touchent, les talons sont légèrement séparés. On fait un angle droit entre le haut et le bas du corps. Voilà. On s'installe bien, on pousse le sommet de la tête vers le haut. On prend une inspire, encore plus d'espace entre chaque vertèbre. Et à l'expire, on garde cet espace en venant fléchir le buste. Cette flexion a vraiment lieu au niveau des hanches. Le dos n'a rien à voir dans cette posture. Le dos, il reste droit. On ne sollicite pas. C'est vraiment au niveau des hanches. Fatalement, ça va étirer le bas du dos, ça, clairement. L'arrière des jambes, clairement. On ne remet pas ça en question. Mais soyez bien conscients que là, l'endroit où ça se plie, c'est les hanches. Nulle part ailleurs. On tire la colonne entre le sommet du crâne et le sacrum. Les épaules sont éloignées des oreilles. Et puis, à la prochaine inspiration, on va redresser doucement le haut du corps. Voilà. On va fléchir la jambe droite, garde le bassin parallèle à l'arrière de son tapis. On laisse le genou tomber vers le côté. Les deux pieds sont flex. On se grandit. On peut tirer la main droite, si le genou droit est fléchi, vers le ciel. Et on se tourne légèrement vers la gauche, avant de descendre le buste. Voilà. Essayez de vraiment étirer la colonne, comme on vient de faire. Mais cette fois-ci, avec un autre travail, un travail de la roche supplémentaire, en ouverture. Très bien. Chaque inspiration, vraiment, on cherche à allonger la jambe, on pousse le talon. Alors, parfois, je vois ça, des talons qui se soulèvent du sol. C'est trop. Alors, vous gardez le talon au sol et vous les cherchez à l'avancer. Puis, sur une inspiration, on va se redresser. Voilà. Très bien. Oui, on va envoyer la jambe tendue vers le côté. Cette fois, on garde la jambe droite fléchie. Voilà. On s'installe bien sur nos deux positions. On va placer le bout des doigts sur le sol. Voilà. Vraiment, droit devant soi, droit devant le buste. Et on va relâcher le buste vers le tapis. Toujours beaucoup d'étirements dans le dos et les épaules éloignées des oreilles. Si vous sentez que la cesse gauche a envie de se décoller du tapis, empêchez-la. Trouvez un moyen. Bien. Bien s'étirer. À la prochaine inspiration, on revient doucement vers la position verticale. Très bien. On va déposer le dos de la main gauche sur le tibia. On va lever le bras droit vers le ciel. Et tirez-vous. Et à l'expire, on vient vers le côté. On envoie bien cette épaule droite vers l'arrière. On respire. On fléchit la jambe gauche. On va faire pareil ici. Le pied bien collé à la jambe avec juste le bord extérieur, la tranche extérieure du pied qui touche le sol. Ne laissez pas votre cheville se croquer. Pied flex de l'autre côté aussi. Inspire. On lève le bras gauche. Et expire. On se tourne vers la jambe tendue. On descend. On explore. On respire dans la colonne vertébrale. On respire aussi dans tout l'arrière de la jambe. Et enfin, l'inspiration va revenir. On prend son temps. On va envoyer la jambe droite vers le côté. On se grandit. On s'étire. Donc, ce que vous allez faire, c'est juste comme l'autre côté. Sauf qu'ici, moi, je ne vais pas le faire comme ça. J'ai mal aux genoux. Donc, hop, je vais le faire comme ça. Mais ça revient au même. Donc, vous gardez. Si c'est OK pour vous. Si vous faites comme moi. Inspire. On se grandit. À l'expire. On essaye de rejoindre. De se rapprocher du sol. Avec le buste. Ne laissez pas votre fessier droit se décoller. Il aura envie. Très bien. Essaye de ne pas goûter le haut du dos. Très bien. Très bien. Et puis, sur une inspire, on remonte doucement. On va déposer le dos de la main sur le tibia à droite. On lève le bras gauche. On étire. Et on part vers le côté. Voilà. Vraiment, respirez bien entre les côtes à gauche. Très bien. Et puis, sur une inspiration, doucement, on remonte. Très bien. On ramène la jambe en avant. L'autre également. Et là, on va à nouveau faire comme tout à l'heure. On se grandit. À l'expire. On voit si on peut se rapprocher des deux jambes en gardant les pieds bien flex. Et puis, sur l'approche de l'inspiration, on redresse le haut du corps. Super. On va fléchir la jambe droite. Très bien. À l'extérieur de la cuisse gauche. On va prendre à gauche et on enlace le genou opposé qui est là devant soi. Et on place la main droite derrière le bassin. On vient en bonne torsion. Voilà. On essaie de se grandir. D'avoir les épaules parallèles au sol. À chaque inspiration, on essaie d'étirer la colonne vers le ciel. Et à l'expire, on voit si on peut venir un peu plus loin dans la torsion. Prochaine inspiration, on revient. On va changer de côté. Voilà. On fait passer le pied gauche de l'autre côté de la cuisse droite. Cette fois, on se grandit bien, on lève le bras droit vers le ciel et expire. Bonne torsion. Bien. Gardez les épaules parallèles au sol. Super. Et tirez bien la colonne à chaque inspiration. Un peu plus, on peut rentrer le ventre. Très, très bien. Et puis, sur une inspire, on revient doucement vers le centre. Voilà. On va s'approcher de l'avant du tapis. On va rouler sur le dos. Enfin ! Les genoux peuvent faire des cercles si vous ressentez le besoin de venir masser gentiment le bas du dos. Et pour terminer, je vais vous proposer un petit exercice de visualisation. Vous allez vous installer en shavasana. Les paumes de mains tournées vers le ciel, les bras le long du corps. Les pieds légèrement séparés. Voilà. Voilà. Et vous pouvez imaginer. Donc d'abord, vous déposez totalement sur le tapis. Ah, voilà, vraiment les traits du visage relâchés. Les bras très lourds. Les jambes très lourdes. Juste déposées, vraiment. Complètement accueillies par la terre. L'abdomen, le thorax bien relâchés. Et je vais vous proposer, donc, de visualiser une boule, une boule d'énergie qui se trouverait au-dessus de la paume de votre main gauche. Une boule, elle est lumineuse, elle a éventuellement une couleur, vous allez savoir. C'est ce qui vous vient, là. Elle a peut-être, je ne sais pas moi, un parfum, une température. Et cette boule, à la prochaine inspiration, elle va rentrer par la paume de la main, passer par le poignet, remonter le long du bras et venir dans la gorge au bout de la thyroïde. Et à l'expire, c'est de la fumée grise qui va descendre le long du bras droit à l'autre bras, passer et sortir cette fumée grise par les cinq doigts. Et puis, boule d'énergie au-dessus de la paume de la main droite, inspire, elle monte, elle passe partout, arrive à la gorge. Et expire, c'est de la fumée grise, tout ce qui n'est pas bon, toutes les toxines qui s'échappent le long du bras gauche et sortent par le bout des doigts. Et vous passez comme ça, inspire, paume gauche, bras gauche, gorge, expire, fumée grise, descend le long du bras droit et s'échappe. Inspire, paume droite, bras droit, gorge, expire, fumée grise le long du bras gauche et s'échappe. Allez-y, je vous laisse faire votre nettoyage. Merci. 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 La prochaine fois que vous avez de la fumée qui s'échappe par les doigts de la main gauche, vous pourrez arrêter cet exercice. Vous pourrez ramener du mouvement dans les doigts, comme si c'était la première fois, comme si vous redécouvriez le mouvement. Même chose pour les pieds, les orteils. Vous pouvez vous étirer si vous souhaitez et en gardant les yeux fermés, venez vous asseoir. Et on peut joindre les mains devant le cœur. On va frotter les mains l'une contre l'autre jusqu'à obtenir une bonne énergie. Et on peut placer les mains devant les yeux. On peut ouvrir les yeux dans la chaleur et l'obscurité de ses mains. Et enfin, on peut ouvrir les mains. Namasté. Bravo. Je vous souhaite une belle journée. Je coupe l'enregistrement. Merci.